La championne du Loir-et-Cher, enceinte, a repris l'entraînement après une année de coupure. Quand projet de vie et défi sportif font bon ménage, Christelle Chapiotin et Étienne Breil ont retrouvé la jeune femme sur sa piste de prédilection à Blois. Rio 2016, le sourire de Marie-Amélie Le Fur illumine le podium des Jeux paralympiques. La championne du Loir-et-Cher, multimédaillée internationale, annonce son retrait de la compétition. Blois 2018, une future maman, très connue dans le monde de l'athlétisme, est sur la piste du Stade des Allées. Chassé le naturel, il revient au galop. Marie-Amélie, 7 mois de grossesse et toujours l'envie de bouger avec bébé. Pour l'instant, bébé est lui aussi conciliant et a donné son accord dans la préparation. Pour l'instant, il est plutôt cool puisqu'on arrive à 7 mois encore à faire pas mal d'entraînement. Je sais que la plupart des gens vont me prendre pour une folle. Et si je le fais, c'est parce que je me sens bien, parce que finalement cette activité physique me fait du bien. J'en veux 20 comme ça, ici où tu décolles bien. Dès que c'est bon, tu prends ton temps de votre relevé et tu viens dynamiser les essieux dans la foulée. Grossesse et sport ne sont pas incompatibles. Avant de reprendre l'entraînement, Marie-Amélie et Steven, son préparateur physique, ont pris tous les renseignements nécessaires auprès des médecins et des spécialistes du sport de haut niveau. Pas de contre-indications, juste quelques adaptations. Déjà que c'est une atteinte de haut niveau, donc on n'a pas envie de la casser ou de faire des mauvaises choses. Alors en plus là, si elle est enceinte, alors oui, c'est beaucoup de précautions. Toutes les situations que je mets en place, c'est très sécurisé, on va dire. Pas trop de risques de glissades ou de chutes. Pas trop de risques non plus de contractions abdominales violentes. Donc on a mis les ados un petit peu de côté. Mais sinon, après, pour tout le reste, c'était assez limpide et c'est venu naturellement. 2017 a été une année de transition pour la championne, commentatrice tellée, ambassadrice de Paris 2024. Son objectif était avant tout personnel, fonder une famille. Et tant que la formée est là, elle continue le sport, tout simplement. Je me dis qu'on ne sait pas quand, mais je me dis bien qu'à un moment, de toute façon, il va falloir arrêter. Déjà, je pensais ne plus pouvoir courir à partir du quatrième ou cinquième mois. Là, j'arrive encore à faire des footings, beaucoup moins vite qu'avant, je le conçois. Mais j'arrive encore à courir. Donc finalement, ce corps humain me surprend à tel point, la façon dont il s'adapte finalement à cette grossesse. Et dès l'instant, je pense qu'on est moteur dès le début. On peut faire encore plein de choses tout en respectant son corps et surtout le petit tête qui grandit à l'intérieur. Soutenue par ses proches, elle envisage un retour à la compétition, avec peut-être les Jeux Paralympiques de Tokyo en 2020. Bébé devrait pointer le bout de son nez à la mi-mars. C'est la principale préoccupation du moment.